Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Pour cette histoire botanique, nous allons rester à la même époque que la semaine dernière et avec une personne qu'on a évoquée la semaine dernière et même deux. D'un côté, le botaniste Philibert Commerçon et de l'autre côté, le navigateur Louis-Antoine de Bougainville. Ah oui, celui qui n'était pas content qu'a viré Commerçon, c'est ça. C'est exactement. Il n'était pas content, c'est-à-dire qu'il a appliqué la loi. Puisque Commerçon, qui avait participé au voyage autour du monde de Bougainville, s'était fait accompagner, soi-disant, d'un valet du nom de Bonnefoy qui en réalité s'appelait Jeanne Barré. Il était interdit à l'époque d'avoir une personne de sexe féminin à bord de ses grands bateaux. Donc, il a appliqué la loi, il l'a viré. Mais avant cela, il va se passer une chose, c'est qu'en 1766, le roi Louis XV va charger Bougainville, qui au départ d'ailleurs était plutôt un mathématicien avant d'être un militaire. Mais il avait appris lors d'une première traversée de l'Atlantique les règles de la navigation et il a obtenu un commandement. Donc, en 1766, le roi lui dit, il va falloir reconnaître les terres australes et prendre possession de celles qui pourraient contribuer à l'avancement de la navigation et du commerce pour la France. Donc, le 5 décembre 1766 exactement, la frégate La Boudeuse s'en va pour le premier voyage d'un Français autour du monde. De l'autre côté, le 1er février 1767, donc deux mois après, l'étoile part de Rochefort et à son bord se trouvent des scientifiques, dont Philibert Commerçon, qui vont rejoindre Bougainville et en 1767, il se retrouve à Rio de Janeiro. Et notre ami Commerçon, lui, il se balade évidemment pour trouver des plantes. Eh bien, il découvre une plante qu'il n'avait jamais vue, plante exubérante, plante légèrement piquante et puis surtout avec des fleurs accompagnées de bractées colorées magnifiques. Il dit, ça, ça vaut quand même le coup de rapporter cette plante-là. Et puis, on va lui donner un nom, un nom prestigieux. Il va vouloir la dédier à Bougainville. Fayot. Non, parce qu'on n'est qu'en 67, mais c'est en 70, trois ans plus tard, qu'il va être débarqué à l'Ile-de-France, dont il maurit aujourd'hui. Et on oublie Commerçon. Il est là-bas, il n'est plus dans l'expédition de Bougainville. Et lui, Bougainville, jusqu'en 1769, il va accoster à Saint-Malo. Il va revenir avec ces plantes qui vont arriver qu'en 1774 au jardin botanique de Paris, au muséum, qu'on appelait à l'époque le jardin du roi. Et Antoine Laurent de Jussieu va trouver un nom que seul un botaniste peut avoir imaginé. Il va appeler la plante Eudandride Hydroïde Tubulaire. C'est bien fatigué, le mec, quand même. Mais, heureusement, la science, de temps en temps, se calme et surtout réfléchit. Et surtout, les botanistes aiment bien se faire des petits cadeaux des uns aux autres. Et on va rendre à César ce qui appartenait à Commerçon en 1789, puisqu'il souhaitait dédier la plante à Bougainville. Le même Antoine Laurent de Jussieu va appeler la plante Bougainvillea, au départ. Et le nom, il faudra quand même attendre un certain temps, puisqu'il faudra attendre 1841, pour qu'un autre botaniste français, Édouard Spach, donne le véritable nom d'aujourd'hui, Bougainvillea. Et dans notre langage courant, on peut dire soit au féminin la Bougainvillea, soit le Bougainvillea. Ça, c'est bien, c'est pratique. C'est une plante bisexuée. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le Bougainvillea lui-même ? C'est que ce genre appartient à une famille particulière qui s'appelle les Nictaginaceae. Il n'y a pas énormément de plantes que l'on connaît dans cette famille-là, enfin du moins en France. J'ai eu peur, avec un nom comme ça. Il n'y a que 18 espèces dans les Bougainvillea, mais c'est des belles plantes qu'on a bien introduites dans notre pays, et notamment sur toute la frange de la Méditerranée. Quant à Bougainville lui-même, il a connu un succès extraordinaire. Parce qu'une fois rentré en France, il s'est mis à écrire, peut-être qu'il avait déjà pris des notes, mais il s'est mis à écrire tout ce qu'il avait pu voir au cours de son voyage. Et il a créé un livre en 1771 qui a été publié, Voyage autour du monde, et qui a été vraiment un succès formidable. Il faut savoir que Bougainville aimait les plantes, c'était un jardinier, et il avait un très beau jardin dans son château à Suines, Suines c'est en Seine-et-Marne, et qui a été entretenu par Christophe Cochet. Est-ce que ça te dit le nom de Cochet ? Christophe Cochet. Christophe peut-être pas, mais Cochet. Cochet, il ne s'est pas présenté aux élections, ce n'était pas un écolo ? Non, non, dans le jardin. Ah merde, d'accord, rien du tout. Mais non, en fait, c'était une famille de rosieristes. Les Cochets ont créé des roses, et ils avaient une pépinière assez grande, 28 hectares, et qui expédiait jusqu'à un million de roses dans le monde entier à cette époque-là. Et le petit-fils de Christophe, non, Sipion il s'appelait, ça a été un rosieriste de très grande renommée, qui a vraiment fait beaucoup de variétés qui n'existent plus aujourd'hui pour la plupart, mais surtout il a créé le Journal des roses. Journal des roses, qui est un petit magazine, voilà. Et puis, donc, il faut venir jusqu'à la fin de Bougainville, le 31 août 1811. Il est mort à l'âge de 82 ans, et il est inhumé au Panthéon, M. Bougainville. Et donc, surtout, la postérité retient aujourd'hui. Presque plus personne ne connaît Louis-Antoine de Bougainville, mais tout le monde connaît la Bougainville. Et ça sera le mot de la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci d'être de plus en plus nombreux à être fidèles autour de nous. Et c'est une chance aussi d'avoir un jardin. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications. Et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada